Donc on continue ici sur les miroirs paraboliques, donc j'ai dessiné l'axe optique en pointillé en jaune et le miroir parabolique ici en vert. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est étudier plusieurs cas en fonction de la position de l'objet sur l'axe optique et construire à chaque fois l'image de l'objet par ce miroir parabolique. Donc ça va nous entraîner d'une part à faire des constructions géométriques avec des rayons optiques, et d'autre part ce sera utile de savoir manipuler tout ça pour les prochains objets qu'on va voir, c'est-à-dire par exemple les lentilles, qui fonctionnent un peu sur le même principe. Donc on va tracer les deux points importants, donc le foyer ici que je vais noter grand F, le foyer c'est le point par lequel passent tous les rayons parallèles à l'axe optique qui arrivent sur le miroir parabolique, et le centre optique grand C qui est à deux fois la distance entre F et le sommet du miroir, donc ici. Je marque ce segment d'un double trait, on a exactement la même longueur entre C et F qu'entre F et le sommet du miroir. Donc si je représente un objet ici par une flèche, donc souvent en optique on représente un objet par une flèche comme ça, il faut savoir bien sûr que ce n'est pas un rayon optique, c'est juste une représentation de l'objet, pour bien marquer où est le point le plus haut de cet objet. Donc pour construire son image, on va tracer deux rayons particuliers, Donc le rayon qui est parallèle à l'axe optique, le voici. Donc ce rayon c'est très simple, il est réfléchi en passant par le foyer. Donc on peut tracer très facilement ce rayon réfléchi, ok. Et enfin un deuxième rayon facile à tracer, c'est le rayon qui passe par le foyer, puisqu'il va être émergent parallèle à l'axe optique, de manière parallèle à l'axe optique. Donc voici ce rayon, ok, il arrive sur le miroir à cet endroit, et le rayon émergent repart parallèle à l'axe optique. Donc on remarque ici le point d'intersection qui correspond à l'image du haut de l'objet, c'est ici. On peut de la même façon construire l'image d'un point qui se situe au milieu de l'objet. Donc pareil, je prends deux rayons particuliers, un rayon parallèle à l'axe optique, qui va ressortir en passant par le foyer image, le voilà. Un deuxième rayon qui part toujours du point au milieu de la flèche, en passant par le foyer. Et ce rayon est également réfléchi par le miroir parallèle. Et donc on trouve un deuxième point d'intersection ici, qui est bien aligné avec le premier. On peut faire ce raisonnement pour chaque point de l'objet, et je pense que tu auras bien compris que ça nous permet de reconstruire l'image de l'objet, que je marque ici en gris, qui est en fait une image inversée, puisqu'on a cette fois une flèche vers le bas, et qui est plus petite, même si ça ne se voit pas très clairement sur ce schéma, l'image est plus petite. Donc ici, pour que les choses soient claires, on a une image réelle. Alors pourquoi réelle ? Parce qu'on peut la projeter sur un écran. Il suffit de mettre un écran ici, et on aura cette image dessinée sur l'écran. Donc une image réelle est plus petite. On va voir que ces deux propriétés en fait dépendent de où on place l'objet sur l'axe optique par rapport aux deux points caractéristiques, le point C et le point F, le foyer. Donc maintenant, si on prend un deuxième exemple. Donc même miroir, foyer, centre optique, axe optique, mais cette fois, on va placer l'objet à un endroit différent. Donc si on place un objet ici, je vais plutôt le dessiner en gris. Si on place un objet ici, quelle est son image ? Voilà le rayon parallèle, qui émerge toujours en passant par F, le foyer. Le deuxième rayon important, le rayon qui passe directement par le foyer, par le point F. Ce rayon ressort en émergeant parallèle à l'axe optique. Voilà ce que ça nous donne. Clairement, l'image de notre objet se situe ici. Il s'agit bien d'une image réelle. On est toujours du même côté. Et là, il est encore plus clair, puisqu'on a dessiné un objet plus loin et plus grand. Il est encore plus clair que l'image est plus petite, inversée bien sûr, et qu'il s'agit toujours d'une image réelle. Donc c'est le même cas de figure que le dessin précédent, mais avec un dessin un petit peu plus clair, puisqu'on a un objet plus loin, on se rend compte de manière plus précise qu'on obtient une image plus petite. Donc on continue avec un autre exemple. Toujours le même miroir. Voilà. Son foyer. Ici. Le centre optique. Ici. Avec l'égalité entre le segment CF et le point F, et le sommet du miroir parabolique. Et donc cette fois, on va regarder comment construire l'image d'un objet qui est pile sur le point C. Donc voilà notre objet. Et bien c'est toujours pareil. On va utiliser les deux rayons particuliers. Le rayon parallèle à l'axe optique. Le voici. Ce rayon est émergent en passant par le foyer image. OK. Deuxième rayon. Le rayon qui part du même point, mais passe par le point F. Donc lui, donc lui va ressortir parallèle à l'axe optique. Voilà ce que ça nous donne. Et donc aux imprécisions près de notre schéma, puisque bien sûr, ça reste un schéma, on doit trouver notre image qui est pile au point C, qui a exactement la même taille, mais qui est inversée. Donc ici, lorsque l'objet est sur le point C, on a une image réelle. On peut la projeter sur un écran. Cette image est réelle. Elle est bien sûr inversée et exactement de la même taille. Donc si je m'éloigne du point C vers la gauche, on va avoir une image inversée plus petite, qui est réelle. Si je suis pile au point C, j'ai une image toujours réelle, mais de même taille que l'objet. Et bien sûr inversée. OK. On continue sur un autre cas de figure. C'est parti. Copy, paste. Voilà une fois de plus notre miroir. Point F, point C, axe optique. Ici, en fait, on va continuer à déplacer l'objet vers la droite, c'est-à-dire le rapprocher du miroir. Par exemple, on va imaginer notre objet qui est entre le point C et le point F. Toujours le même principe, on va construire les deux rayons particuliers, le rayon parallèle à l'axe optique et le rayon qui passe par le foyer. Voilà le rayon parallèle à l'axe optique. Il émerge en passant par le foyer. Tu dois commencer à connaître tout ça par cœur. Et enfin, le rayon qui part du même point, du sommet de l'objet, et passe par le foyer. Le voici. Ce rayon émerge parallèle à l'axe optique. Donc quelque chose comme ça. Donc on peut tracer l'image de cet objet. L'image est donc située plus loin du miroir. Je la représente ici par la flèche en gris. Donc l'image est cette fois plus grande. Elle reste toujours inversée. C'est un petit peu en fait le cas opposé du premier exemple qu'on a vu dans cette vidéo. Donc ici, c'est une image réelle toujours. On peut la projeter sur un écran. Mais elle est plus grande. Donc en fait, on peut même imaginer le cas opposé. C'est-à-dire que ici, on est disposé à un objet de cette façon. Son image est alors ici. Plus petite et inverse. Et on retombe dans le cas du premier exemple qu'on avait donné ici. Ok. Donc on va continuer. Exemple suivant. Donc toujours le même miroir. Alors, autre cas de figure important. En déplaçant toujours plus l'objet vers la droite. Qu'est-ce qui se passe si cet objet se positionne exactement au foyer ? Donc pareil, on va tracer un rayon parallèle à l'axe optique. Ce rayon émerge en passant par le foyer. Donc voilà notre rayon émergent. Par contre, on ne peut pas tracer de rayon qui passe par le foyer puisque l'objet est sur le foyer. Donc on va utiliser autre chose. Assez simple. C'est qu'on va tracer le rayon qui passe par le sommet du miroir parabolique. Et on va en fait considérer que sur le sommet, ici, on est très proche d'avoir un miroir plat. Et donc, on va envisager une réflexion spéculaire classique comme sur un miroir plan, juste pour ce point précis. Donc voilà ce que ça nous donne. On a deux rayons émergents parallèles. Si on les prolonge de l'autre côté, ils ne sont pas séquents. On n'a donc pas d'image virtuelle. Il n'y a pas d'image réelle puisque les rayons ne sont pas séquents du côté de l'objet. Donc en fait, lorsque l'objet est placé pile au foyer du miroir parabolique, eh bien, on parle dans ce cas-là d'image à l'infini puisque les rayons ne sont pas séquents. On reprend une fois de plus le même miroir. Et comme tu l'auras deviné, on va encore plus rapprocher l'objet du miroir parabolique. Et donc, on va le placer entre le point F et le sommet. Voici notre objet. Donc, si je trace un rayon parallèle à l'axe optique, le voici. Il ressort en passant par le foyer. Donc, pour tracer le rayon qui passe par le foyer, eh bien, on va devoir imaginer, en fait, le trajet du rayon avant d'arriver sur l'objet. Voilà, c'est ce que je dessine en pointillé. Et donc, prolonger ce rayon imaginaire en pointillé, comme ceci, voilà, de manière rectiligne. Donc ça, c'est le rayon qui passe par le foyer. Il ressort parallèle à l'axe optique, comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que du côté de l'objet, eh bien, les rayons sont divergents. Ils ne vont donc pas former d'image de ce côté. Par contre, on a l'impression que ces rayons divergent à partir d'une image virtuelle qui est formée de l'autre côté du miroir. Donc, si je prolonge ces rayons émergents en pointillé, ici, on trouve un point d'intersection qui est situé de l'autre côté du miroir. Donc, l'image qui, cette fois, est virtuelle, parce qu'on ne peut pas la projeter sur un écran, je vais la dessiner en pointillé. L'image de notre objet est virtuelle dans le même sens et de l'autre côté du miroir. Donc, ici, dans ce cas de figure, on a une image virtuelle. On ne peut pas la projeter sur un écran. Image virtuelle. Et elle est plus grande. Donc, on en a fini pour cette vidéo. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'image, un objet face à un miroir parabolique, va dépendre d'où se trouve cet objet par rapport aux deux points caractéristiques. Elle peut être réelle ou virtuelle, plus grande ou plus petite. Et il peut même y avoir une image qui se forme à l'infini, comme dans le cas où on a l'objet qui est pile sur le foyer objet. Donc, pour trouver ces images, on utilise à chaque fois les deux rayons particuliers qui sont faciles à tracer, à savoir le rayon parallèle à l'axe optique qui sort en passant par le foyer et le rayon qui passe par le foyer qui, lui, est émergent de manière parallèle à l'axe optique.